Sous-fleur de sucre, sculpteur de sucre, amuseur de sucre. ... De formation, je suis boulanger pâtissier. Alors le sucre, c'est un jeu, c'est clair. Mes parents m'ont toujours appris que je ne devais pas jouer avec la nourriture, et j'en ai fait mon métier. C'est un jeu, vraiment. C'est de l'art inutile, mais c'est un jeu. Et le jeu est essentiel. C'est le cheminement pour arriver à une pièce qui demande autant d'imaginaire que de penser à la pièce. Pour la création de la pièce, il faut que je sois dans une bulle. C'est vraiment que comme ça que je peux créer. En général, je mets le téléphone sur le mode avion, je m'isole complètement, je ferme la porte, je peux travailler des fois deux jours de suite, mais je suis vraiment dans ma bulle avec ma musique, et puis mes sucres. J'en oublie de manger, j'en oublie de dormir. Je crée jusqu'à ce que la pièce soit là. Et après, je dors deux jours. C'est mon fameux best-in show. C'est l'équivalent du championnat du monde, de la pâtisserie créative. J'ai pris goût au concours. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. Ça m'a permis de gagner ma vie avec ma passion. On peut devenir formateur si on gagne des concours. Il faut qu'on ait cette notoriété. Alors, bienvenue, les enfants. Regardez, il y a des pièces là-bas aussi. Oh, c'est trop bien. Un petit chat. Ouais, regarde, c'est trop grand. Wow ! Ça, c'est génial. Oh, il est caché, le même corps. Ça va être coulou, je suis là. Oh, regarde. Ça, c'est le grand tatouille. Alors, les enfants, si vous voulez venir pour regarder l'activité, on va faire une petite démonstration de sucre. On va faire un animal qui est rose. Vous avez une idée déjà ? Flamme rose. Flamme rose, ça aurait pu, mais c'est pas ça, c'est un autre. Il y a un cochon. Un cochon, c'est juste. On va faire ça. Il est assez rose ou bien rajouter un peu de rouge ? C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, OK. Alors, on y va comme ça. Et puis, le sucre, il se travaille de différentes manières. Alors, il y a la manière pour qu'on appelle le couler, c'est on coule du sucre sur la table. Il y a la manière du souffler, où on va mettre une petite boule au bout de la paille qu'elle a. Puis, quand j'appuie, il y a de l'air qui sort. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça fait une bulle de sucre. Voilà, exactement. On va gonfler le sucre, en fait, comme le verre. Ça travaille un peu la même chose. Il est bien lisse. Il est bien lisse, là. Alors, on est bon. Il est un tout petit peu chaud, je vais le refroidir. Des tout petits coups, les trois derniers. Tout, tout petits. Hop, 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 hop. Oula, t'as trop de force. Des tout, tout, tout petits coups, les deux derniers. Ce que je trouve chouette avec les enfants, quand ils regardent la construction d'une pièce, c'est l'émerveillement qu'ils ont. et les idées. Les enfants sont très, très créatifs. Ils ont beaucoup, beaucoup d'idées. Et souvent, c'est les enfants qui me donnent des idées pour plus tard. C'est toujours, quand on transmet sa passion, c'est à chaque fois un échange, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait à ce cochon ? La queue en tire-bouchon. La queue en tire-bouchon. Alors, la queue en tire-bouchon. On va prendre un petit bout de sucre. On va prendre la petite paille en fer qui est ici. Je vais le poser dessus, puis je vais tourner autour. Et ensuite... Et voilà, laisse refroidir. Quand j'étais petit, j'étais assez rêveur, assez observateur. C'est vrai que j'ai des souvenirs à l'école où j'étais plus en train d'observer l'extérieur, observer la nature, ce qui se passait à l'extérieur, plutôt qu'être assidu à l'école. J'étais beaucoup plus... On va dire... Beaucoup d'imagination et beaucoup d'observation. J'aime beaucoup cet endroit car c'est un endroit qui me ressource, qui est beau. Où j'ai, à ma droite, mon local, à ma gauche, mon lac. Et au centre de ça, il y a cette nature qui me ressource. J'ai toujours aimé ces lieux qui sont un petit peu en retrait. Où... On n'est pas dans le mouvement, toujours. On est un petit peu au calme. Ça, j'aime beaucoup. En fait, me retrouver dans des lieux qui sont un peu... à part. Salut, comment va-t-il ? Bien et toi ? Oui, bien. Plaisir, toi. Moi aussi, alors. Alors, montre-moi ces fleurs. Elles sont superbes. Franchement... Elles sont... On pourrait dire qu'elles sont plus belles que des vraies. Merci. T'as fait un travail vraiment somptueux. Super. Bravo. Je suis contente que ça te plaise. Je me réjouis de faire ce vase avec toi. Super. J'ai choisi de travailler avec Irka parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup et qui travaille plus la pâte à sucre. C'est une matière qui est assez complémentaire avec le sucre l'isomalte que je travaille. On n'a pas les mêmes rendus. On n'a pas la même façon d'arriver à la création. Mais ça peut être complémentaire. Et ce serait très, très compliqué pour moi de faire des orchidées aussi réalistes qu'elle a fait en isomalte. Grec, donc, lui, il fait du sucre, mais du sucre différemment que moi, je culte le sucre parce que lui, c'est à chaud, puis moi, c'est à froid. Il m'a demandé de travailler avec lui pour une collaboration, ce que j'ai trouvé vraiment adorable parce que Grec est quelqu'un d'exceptionnel. Moi, c'est la décoration et lui, c'est le support. Moi, j'adore les orchidées. C'est vraiment une très, très, très belle plante. Et quand je voyais, en fait, cette plante qui est assez pas facile à travailler, je me suis dit qu'en faisant une fausse orchidée, qu'est-ce que ça donnerait ? Au fur et à mesure que je faisais une orchidée, puisque j'ai eu pas mal de demandes quand même sur l'orchidée, j'ai essayé de trouver, en fait, un réalisme. Et entre la vraie et la fausse, j'avoue que des fois, je suis assez, on va dire, contente parce que le résultat, il est vraiment là. Et des fois, je regarde entre la vraie et la fausse, je me dis qu'il n'y a quand même pas beaucoup de différence. Qu'est-ce que tu pensais comme couleur par rapport à ces fleurs-là ? Alors, écoute, le fait que ce soit blanc, je verrais bien, peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, éventuellement, en vase blanc, quelque chose de blanc nacré, qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, c'est parfait. Un blanc satiné, ça peut être joli. Alors là, on va vraiment obtenir un effet nacré. C'est ça que tu voulais ? C'est magnifique, effectivement, c'est super. Un peu plus large, hein ? Oui, un peu plus. C'est pour l'allonger, de toute façon ? C'est pour l'allonger, oui. Il ne faut pas le lâcher. Mais là, le goût, la grosseur, je pense qu'elle est parfait. La grosseur, c'est assez ? Oui, oui. OK. Après, je ne peux plus le gonfler, hein ? Si c'est bon pour toi, là, j'arrête de souffler. Comme ça. La perfection, la Yerka ! Ça fait plaisir. La personne, c'est parfait. Voilà, le vase. Super ! Nickel ! Magnifique ! Regarde juste si ça rentre dans le... Alors ? Je pense qu'on est parfait. Ah, nickel ! Ouais, ça rentre. Voilà, là, elle est portée dans le sucre. Lâche tout. Alors, voilà. OK, génial. Ça te va ? C'est magnifique. Ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 J'ai été engagé par le musée Arianna pour faire une démonstration de sucre artistique. Voilà, alors là c'est la structure de la pièce, vraiment c'est là-dessus qu'on va pouvoir coller les éléments. Le sucre se travaille vraiment avec la température, donc on a vraiment quelques secondes pour le travailler. Si on va trop vite, il est trop mou. Si on va trop lentement, il est trop dur. Il faut trouver le juste milieu, là au milieu. Je vais prendre la pétale qui est encore un petit peu modelable, la chauffer pour la rendre toute collante. Et puis je vais la coller sur le cœur. Je peux lui donner la forme pendant que c'est encore chaud. Et puis pour la refroidir, pour la bloquer, je refroidis un petit coup. Il faut tout le temps se renouveler, mais ça je pense que c'est aussi hyper important dans l'art. Le fait de se remettre en question et de repartir sur des autres techniques, surtout quand on est formateur, on donne tous nos trucs. Donc le but, quand on donne ces trucs, il faut aussi en avoir, en réinventer pour après. Donc c'est ça qu'il faut aussi évoluer la matière. C'est de se renouveler dans les techniques et inventer des nouvelles choses. Est-ce qu'on peut toucher ? Tu peux toucher les parties qui sont assez épaises, pas les pointes. Parce que les pointes vont être très fragiles, mais le reste, tu peux toucher, il n'y a aucun souci. Alors tu peux toucher parce qu'on ne va pas le manger, évidemment. Je voulais vous demander, une pièce comme ça, elle se garde aussi longtemps qu'une pièce en verre ? Alors c'est beaucoup moins long, effectivement. Tu peux la garder 5, 10 ans si tu mets une laque dessus pour la protéger de l'humidité. Mais après, c'est plus fragile que du verre et c'est un peu plus périssable avec le temps. Alors maintenant, tu la refroidis bien, tous les côtés. Là, je pense qu'on va être bon. Elle est un peu tordue. Elle est un peu tordue, mais on la mettra de façon qu'elle ne soit pas tordue. C'est tout bon. Je te remercie. On invite Grégoire dans le cadre d'événements festifs, par exemple nos nocturnes. Nous sommes le musée suisse de la céramique et du verre. On a beaucoup aimé la vivacité des couleurs, la translucidité. Et le lien avec les arts de la table est aussi assez évident. Moi aussi, à la découverte d'un nouveau métier artistique. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après, rajouter, 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 c'est pas forcément beau. Alors voilà ce qu'on peut faire en une ou deux heures en sucre artistique, en démonstration. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait envie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je préfère juste faire passer le fil derrière. Vas-y. On est en train de former l'apprenti. Hein ? On est en train de former l'apprenti. Hé, l'apprenti, l'apprenti. Chaque temps son métier. Merci. C'est pas une pêche que je fais souvent. D'habitude, je fais plutôt de la pêche en rivière. Donc c'est une pêche que je connais pas, mais que j'apprécie beaucoup parce qu'on peut être plusieurs sur un bateau et c'est vraiment sympa. Mais je suis un apprenti, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi l'apprenti. Ah ouais, j'ai vu maintenant. Tout doux, Greg, tout doux. C'est long, ouais. Ah ouais, je sens quand même. Il me semble que c'est quelque chose. Ah, c'est beau, Greg. Ah ouais, il y en a une. Ah, bon, elle est toute petite. Elle est petite, là. Elle est toute petite. Ah ouais, oh là là, bah c'est là, il faut que tu te la remettras, là, au moins. Ah ouais, très bien. Ah ouais, il est vachement mieux. Ah, elle est belle, là. Je vous remonte. Ah ouais, c'est une belle, là. Ah, regarde. Ah ouais, ah, jolie, quoi, c'est ta belle taille, c'est ça. Ah ouais, t'as pas perdu le coup de main, hein. L'imagination, c'est quelque chose qui me vient comme ça, souvent, quand je suis dans des beaux endroits, jardin botanique, sur le lac, par exemple. Et là, j'ai des idées de pièces qui arrivent. Et le sucre, c'est un peu comme la pêche, on oublie tout, quoi. C'est un... Ça fait un bien fou d'avoir des moments où on oublie tout. Alors, Steph, je te... Je me mets plutôt... Toi, t'as besoin plutôt des plaques, hein. Moi, plutôt des plaques, la balance et le batteur, un petit peu. Impec. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que je me mette de ce côté-là. Ouais. Je vais installer mes lampes et tout ça. Ok, parfait. Moi aussi, je vais me mettre en place pour le début de la recette. Impec. Et c'est parti. Plutôt sur le ton vert, vert-pomme, c'est un peu... Ouais. Vert-pomme avec des nuances dans le rouge, avec des petites taches brunes, ça dirait. Ah, si t'arrives à faire des petites taches brunes un peu à l'air au gras, ça pourrait être pas mal, ça. Ça pourrait rendre le truc un peu réaliste, ouais. Et moi, je pense que je vais réaliser un dessert, justement, pour éviter qu'on pense à la poire, de faire à la pomme un autre goût. Ah, un trempe-œil-poire-pomme. Un trempe-goût, si on peut appeler ça comme ça. Un trempe-goût, exactement. Un trempe-goût. Mais après, je pense qu'on pourrait pousser le truc. Donc, au lieu de faire une vraie pomme, la forme d'une pomme, on pourrait faire un truc un peu abstrait, un peu cubique, je pense. Un peu cubique, une pomme cubique. Ouais, une pomme carrée, ça pourrait être sympa, je pense, justement. Ah, je me réjouis de faire le montage. Moi aussi, ouais. Ça va être chouette. Hâte de voir ce que ça va devenir. Le travail avec Stéphane, qui est pâtissier professionnel de dessert sur assiette, est assez intéressant dans le sens qu'on a le même métier de base, on ne travaille pas les mêmes matières, mais on peut arriver à quelque chose en travaillant. Après, c'est plus un jeu, parce que c'est quelque chose qui est un peu compliqué à faire ça au quotidien. Donc, c'est plus d'avoir une idée et puis d'essayer de la concrétiser en travaillant ces deux matières ensemble. Voilà, question de taille, va-t-on pour un peu d'air ? En question de taille, je pense qu'on n'est pas très loin. Peut-être un petit centimètre, parce qu'avec les fioritures pour me rajouter dessus. Alors, j'ai connu Grégoire car j'ai recherché une formation en sucre tiré et sucre soufflé et je suis tombé sur son site. Et du coup, j'ai pris un cours individuel avec lui et ça s'est super bien passé, honnêtement. C'est vraiment un mec en or, il m'a appris plein de techniques, on a pris le temps plus que nécessaire que ce que j'avais le droit. Et franchement, j'ai passé un super moment avec lui. Et puis, il a vraiment de la créativité, des idées, des pièces qu'il a faites et qui sont hallucinantes. Et il m'a vraiment motivé à travailler un peu plus dedans et à me lancer vraiment dans mes jours de repos dans le sucre soufflé. Je me suis ressoufflé, moi je fais mes petites pièces chez moi de mon côté et après j'ai déjà sans mon boulot. Mais une belle poire comme ça, non, pas encore. On était parti sur quelque chose de beaucoup plus simple et en fait, en faisant des essais, on s'est un peu perdus, on s'est un peu laissés aller et on est arrivés à ça. On aurait continué, on aurait fait encore une poire carrée dans une pomme ronde. C'est énormément de travail, c'est énormément de travail. Après, on est tous des passionnés dans ce métier, donc le travail c'est de la passion et la passion c'est pas du travail. Et voici le dessert, on est autour de la poire, pomme et caramel. Magnifique. Oui, c'est trop bon. C'est un bon appétit, merci beaucoup. J'ai un défaut professionnel, on va dire. que chaque fois que je vois quelque chose, je l'imagine en sucre. La réalité en sucre est très difficile. C'est pour ça que j'aime aussi cet univers du sucre, parce que moi j'aime beaucoup l'univers cartoon, l'univers un petit peu pas vraiment réaliste. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Puis c'est vrai qu'en faisant de la photo macro, j'ai quelque chose de très réaliste et puis après je dois mixer un peu pour arriver à quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire le cartoon, un peu fantastique, un peu merveilleux. En faisant cette matière qui est éphémère, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est pérenne. Pour arriver à quelque chose de pérenne, idéalement c'est la photo, parce qu'une fois qu'on a fini une pièce, on fait une belle photo et ça, ça devient quelque chose de... Il y a une durabilité. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la photo, c'est grâce au sucre que je suis arrivé à la photo. Je vends rarement une pièce car on a le problème de cet effet éphémère. Après, ça m'arrive de faire des pièces pour des demandes spéciales, des gens qui veulent vraiment une pièce, ou pour offrir, ça c'est... Offrir des fleurs en sucre, c'est assez sympa. Voilà, ça marche bien. Les pièces, c'est un aboutissement, mais ce qui est beau dans le sucre, c'est le travail du sucre. C'est de travailler cette matière qui est hyper enrichissante au point de vue création, parce qu'on voit la pièce évoluer, on part d'une matière qui est en grain et on arrive à une forme concrète. Après, c'est vrai que c'est aussi beau que triste, que ce soit éphémère, parce qu'on va la perdre, notre pièce, ça c'est sûr. Sous-titrage ST' 501